Très souvent, mais bien aimé dans le Seigneur, on peut tout avoir et manquer le sacrifice. Ces gens trouvent facilement l'autel, le bois, les objets pour faire le sacrifice sauf le sacrifice. Et on ne peut pas parler du sacrifice sans pour autant qu'on puisse mettre l'Holocauste sur l'autel. Dans cette histoire, nous voyons notre père Abraham, celui a demandé un sacrifice. Et pendant qu'il était en train de faire le voyage pour aller sacrifier, la Sainte-Écriture nous dit qu'Isaac a posé la question à son père. Je vois tout ce que nous avons pour faire le sacrifice. Mais où est le sacrifice ? Je prends mes bien-aimés dans le Seigneur, je considère cette histoire et en inversant cela pour la puissance des ténèbres. Très souvent, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans nos propres familles, il y a des gens qui ont tous les éléments, mais il leur manque les sacrifices. Et des fois, ce sont des personnes que nous-mêmes nous accompagnons, des personnes qui sont avec nous. La Bible déclare, l'homme aura pour ennemi quelqu'un de sa propre maison. Nos ennemis ne sont pas très loin de nous. Les gens qui sacrifient les membres de la famille ne sont pas très loin de nous. On est d'abord sorcier pour sa famille, pas sorcier pour les autres. Dans le domaine de la sorcellerie, lorsqu'il y a un sorcier, c'est un agent du diable dans une famille. Avant qu'il puisse aller dans des confréries, il commencera d'abord à faire le travail au sein de sa famille. Beaucoup de familles ont des sorciers, mais les gens ne le savent pas. On peut les appeler des chocs coutumiers. On peut les appeler des conservateurs du pouvoir de la famille. On peut les appeler des ancêtres, mais ce ne sont qu'il y a des noms modernes. On peut les appeler des patriarches. A vrai dire, ce sont des sorciers. L'une des choses que vous devez savoir, c'est que c'est un gardien d'hôtel. Les sorciers de votre famille, c'est une personne premièrement qui déteste tout ce qui est les choses des dieux. Donc, ce sont des gens qui n'aiment pas les choses des dieux. Deuxièmement, la plupart des réunions de famille se passent chez cette personne-là. Des fois, elle n'a rien. Vous avez des déchets dans la famille. Mais chaque dimanche ou chaque fin du mois, vous allez vous asseoir sous un arbre avec des tabourets pour participer à la réunion. Troisièmement, ce sont des personnes qui se décident sur tout ce qui est dans la famille. Et elles disent, personne ne peut parler si moi je ne dis pas quelque chose. Faites attention à ces personnes-là. On peut les appeler patriarches. On peut les appeler ancêtres. On peut les appeler papiers. Chefs coutumiers, gardiens du pouvoir. Ce sont des sorciers. Mais laissez-moi maintenant vous parler. Vous devez savoir, la puissance du sacrifice, le sacrifice provient toujours au sein de la famille. Lorsqu'on veut poser un sacrifice, le sacrifice est toujours tiré au sein de la famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un en train de me comprendre ? On ne peut pas prendre le sacrifice. Ailleurs, on prend toujours dans la famille. Le sacrifice qui vient de Théo, pas la même valeur avec un sacrifice qui vient de l'intérieur. Un homme qui donne son enfant et qui donne son collègue du travail, le sacrifice-là n'a pas la même valeur. Celui qui donne ce qui lui est cher, ce qui sort de lui, c'est celui-là qui fait un vrai sacrifice. La raison pour laquelle Dieu n'a pas donné un ange, il a donné quelque chose qui est sorti de lui. Il a donné son fils bien-aimé. Il a demandé à Abraham, pas n'importe quelle chose, pas Ismaël, mais il a demandé à Isaac. Pourquoi il a demandé à Isaac ? Parce qu'Isaac avait la place dans le cœur d'Abraham. Et c'est celui qui devait monter sur l'autel. Et si, mais bien-aimé dans le Seigneur, il y a un danger dans une famille où il y a des sorciers. Les sorciers sont des sacrificataires du diable. Et quand on parle de sacrificataires, il doit y avoir des sacrifices. Au moment opportun, lorsqu'ils voudront sacrifier, ils doivent entrer dans la famille ou dans la famille proche pour choisir un sacrifice. Et si vous avez des sorciers dans votre famille, ils ne chercheront pas très loin. Ils vont seulement prendre au sein de la famille. Mais vous, vous ne serez pas sacrifiés. Pourquoi ils les font ? Parce que premièrement, ils sont des ayants droit. Ils ont le droit sur vous. Ils sont vos ancêtres. Ils vous ont hébergés. Ils vous ont élevés. Ils peuvent vous réclamer dans le monde spirituel. Ils peuvent vous sacrifier. Deuxièmement, parce que ça compte lorsqu'un sacrifice sort de la famille. Il y a un langage que je n'aime pas dans les familles. C'est le genre de personnes qui disent, vous savez ce que je fais pour que cette famille reste unie. Vous savez ce que je fais pour qu'on ne vous tue pas. Qui a déjà entendu parler de cela ? Vous savez ce que moi je fais pour qu'on ne vous tue pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'ils nous disent la vérité de ce qu'il a fait pour que nous ne soyons pas tués. Il n'y a rien de gratuit dans le monde spirituel. Si il a fait quelque chose pour que vous ne soyez pas tués, c'est qu'il a fait une autre forme de sacrifice. Le sacrifice n'est pas seulement la mort. Le sacrifice peut être la vente de l'intelligence. La vente de diplôme dans la famille. La vente de mariage dans une famille. Ça veut dire qu'on peut vous faire comme les filles plutôt. Ces filles dont Jérémie est en train de parler. La Bible dit que leur père, leur avait dit, vous ne construirez pas des maisons. Vous n'habiterez pas dans des maisons. Vous n'allez pas boire du vin. Toute une liste d'interdictions. Et leur père avait dit, si vous observez cela, vous allez vivre longtemps. Vous voyez mes bien-aimés dans le Seigneur. Et il y a des personnes qui sont comme ce genre de filles. On vous donne la longévité. On vous retire le bonheur auquel vous devez vivre avec. Frères et sœurs. Il y a des gens ici au son de ma voix. Ils n'ont jamais été errés pendant un an. Vous m'écoutez, vous êtes là. Ça veut dire, si tu as deux mois de bonheur, les trois mois, il faut que les larmes coulent. Tu n'as jamais vécu un an où tu es erré ou heureuse. On te laisse la longévité. On vole tous les bonheurs. Tu peux accompagner quelqu'un pendant son existence. Est-ce que Dieu vous a créé pour vivre ce genre de vie? Ce n'est pas Dieu qui t'a imposé cette vie. La Bible dit, Dieu prend plaisir à notre prospérité. Il dit encore dans trois semaines, il souhaite que nous prospérons à tous égards. Dieu ne prend pas plaisir que tu sois comme tu es. Il y a probablement... Quelqu'un me dit Amen.